... Il est français et s'apprête à partir dans l'espace. Et non, ce n'est pas Thomas Pesquet. Son nom ? OAP. Ce petit miroir, dont le rôle est de capter la faible intensité lumineuse des exoplanètes, a été commandé par la NASA à l'Agence spatiale française, le CNES. Avec sept autres miroirs du même type, ils participeront à la mission Roman Space Telescope, la première mission spatiale prévue pour l'imagerie des exoplanètes. Conjointement avec le CNES, ces miroirs sont construits par le laboratoire d'astrophysique de Marseille. La lumière arrive ici, rebondit sur les différentes paraboles, OAP1, OAP2, jusqu'à la caméra scientifique qui, elle, prendra l'image finale. Et donc toutes ces optiques doivent avoir une qualité extrême de manière à ne pas dégrader l'imagerie finale dans la caméra scientifique. Une qualité extrême implique un polissage du verre parfait au nanomètre près. Problème, ce petit miroir est une portion de parabole très difficile à réaliser. Or, si on sait tailler un verre de forme parabolique, aucune technique aujourd'hui ne permet de polir un miroir de cette forme avec la précision requise. Classiquement, lorsqu'on cherche à polir des miroirs qui n'ont pas une forme sphérique, qui est la forme la plus facile à réaliser, on va commencer par polir une sphère et puis on va petit à petit modifier sa forme pour en faire une forme plus complexe qui peut être une parabole, une hyperbole ou dans notre cas, une portion oraxe d'une parabole. Ces retouches locales laissent des traces sur l'optique qu'on peut retrouver ici, on les voit, qui sont donc des retouches qui ont permis de passer de la sphère à l'hyperbole. Pour remédier à ce problème, ces chercheurs ont imaginé, simulé, puis créé un anneau de déformation. Cette pièce métallique permet de polir une parabole de façon directe, sans retouches et donc sans traces. C'est très simple, on utilise un anneau de déformation qui va appliquer deux forces opposées, un poussant et un tirant. Il va pousser exactement à deux endroits bien définis et en poussant les vis de chaque côté, je vais lui donner la déformation voulue. Équipé de cet anneau, le miroir peut alors suivre une séance de polissage traditionnelle. Pour être le plus précis possible, il passe par différentes étapes. Dans un premier temps, on dégrossit le travail avec un gros grain d'une taille de 20 microns, c'est le doucissage. À ce stade, les grains enlèvent de la matière. Comme de la matière est enlevée et que la forme de l'optique doit être respectée au nanomètre près, c'est-à-dire au millionième de millimètre près, l'OAP passe régulièrement sur un banc de métrologie, la science des mesures, où l'interféromètre va analyser les défauts du verre. Cet appareil-là est capable d'envoyer une onde parfaite qui va se refléter sur le miroir et la différence de fréquence qu'il y aura entre l'onde parfaite et l'onde reflétée par le miroir va être le delta défaut. Le miroir repasse ensuite au polissage avec un grain de taille inférieure. Puis il retourne en métrologie et à nouveau au polissage avec un grain encore plus petit. Et ainsi de suite jusqu'à avoir un verre parfait. Au final, le grain fait 2 microns et n'enlève plus la matière, mais ne fait que la déplacer. Une fois le travail fini, on peut retirer l'anneau de déformation et vérifier une dernière fois que tout est bon. Cette ultime vérification se fait en salle blanche pour éviter que la moindre particule de poussière ne vienne se poser sur le miroir. Désormais, l'OAP a une forme parfaite, mais la qualité de son verre ne l'est pas forcément. Il faut à présent vérifier qu'il n'y ait pas d'imperfections, car ce miroir va aider à détecter les exoplanètes avec un coronographe, c'est-à-dire un cache opaque qui va venir bloquer la lumière de l'étoile pour que celle de l'exoplanète, jusqu'à un milliard de fois plus faible que sa voisine, puisse être visible. Si l'OAP compte des imperfections, elle pourrait dévier la lumière de l'étoile et ainsi noyer le très faible signal de l'exoplanète. Si les défauts sont trop importants, il y a beaucoup trop de lumière qui passe autour du coronographe, de la pastille du coronographe, et on voit énormément de résidus visibles qui peuvent être du même ordre de grandeur, voire plus importants que la planète que l'on cherche à détecter. Ces imperfections se repèrent lors de la vérification de la rugosité du verre. On va mesurer les très fines rayures ou les tout petits points qui peuvent être à la surface et donc qui sont des défauts. Les couleurs montrent les creux et les bosses, donc en rouge on voit les bosses et en bleu on voit les creux. Et le maximum de distance entre les creux et les bosses est inférieur à 1 nanomètre. En l'occurrence ici on a 0,3 nanomètre, ce qui montre que le miroir est trois fois meilleur sur ce paramètre-là que ce qu'on cherche à atteindre. Donc c'est parfait. L'expertise d'un laboratoire CNRS, le LAM et le soutien du CNES permettent ainsi à la France de participer à une des plus importantes missions de la décennie. Le Roman Space Telescope fournira pour la première fois des images aussi nettes de ses lointaines, mais plus proches voisines comparables à nos planètes géantes. Et qui sait, peut-être qu'après ce premier pas d'imagerie des exoplanètes gazeuses, ces nouvelles technologies nous permettront d'aller plus loin et de détecter des exoplanètes rocheuses et pourquoi pas des exotères. Sous-titrage Société Radio-Canada ...